Bon, prêt pour un autre démo? J'ai du frein encore, j'avais fait une bonne récolte finalement. Cette demi-bûche-là, j'ai aucune idée ce que je vais faire avec encore. C'est sûr que ça va être probablement un vase. J'ai un petit coup de sa chaîne ici, donc ça va être mon pied. Mais je ne crois pas de l'utiliser au complet. Tu vois, ça va me permettre de vous montrer un autre petit truc. Alors, je vais commencer à l'inspecter et on verra bien peut-être ce que ça donne. Un petit trou, on va l'enlever. Bon, finalement, le petit trou, il a de l'air probablement plus profond que je pensais. Alors, cette boîte-là que je vais couper. On inspecte. Il n'y a aucune craque. Merveilleux. Oh boy! Si c'est un verre, il y avait faim quasiment trois pouces de l'eau. Ok, on va inspecter la face ici. C'est parti. Aucune craque. Ok, on va remettre ça ici. C'est un petit bout, un peu plus beau. Tu vas commencer à lui donner sa forme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, ok, ça serait une belle hauteur, ça. Mais je ne pense pas faire un vase avec un pied couvercle, il faudrait faire changement un peu. À un moment donné, je vais avoir une idée qu'on va faire avec là, on va lui donner sa forme tout simplement. Normalement, je ferai son tenon ici, puis après ça, je donnerai la forme super belle. Mais je le trouve trop long, alors mon trou, il est à quelque part, il n'est pas parti quand même, je n'ai pas enlevé tant que ça, il doit le boucher par du bois. Ce que je vais faire, c'est que le vase va être beaucoup trop long, alors je vais le faire à peu près ici, fait que je vais lui faire son tenon, et puis là, je vais vous montrer mon petit truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai commencé avec un tenon qu'on sort probablement à la mâchoire numéro 3. Là, je vais le couper. Je m'arrange toujours pour avoir un tenon à peu près deux fois l'épaisseur de mon troncoir. Ou une bédane, ça ferait la même chose, à peu près la bonne dimension, pour pas que le tenon accote dans le fond du mandrin. Je vais le couper sur le tour en rotation, il y a des bonnes chances qu'il y ait la patte dans ma face. Alors, petite fille japonaise. Mon problème, c'est qu'en y en avant de partie, je n'ai plus mon centre. Mais, en faisant un tenon, je vais vous montrer mon petit truc que j'ai cherché. On a tous un outil de persuasion pour enlever la mâchoire, mon petit griffe. Quand j'ai acheté le tour, le monsieur ne me l'a pas donné. Peut-être qu'il avait perdu aussi. Alors, j'ai mesuré la grosseur du trou. Et puis, pour celui-là, j'étais allé me chercher une tige d'acier de 5-8. Ça rentre juste, sans être trop lousse. Alors, pour pas de problème, j'étais allé me chercher une deuxième tige. Que j'ai rentré à l'intérieur du mandrin. Je l'ai serré bien comme il faut. Et avec une petite rectifieuse, j'y ai fait un beau petit pointu. Alors, ça ne bouge presque pas. Alors, ça me permet de marquer mon centre. On fait attention à ne pas mettre le feu. Ça fait des idées flamèches, ces petites affaires-là. Bon, maintenant qu'on est bien centré, je vais aller le marquer pour ne jamais perdre notre centre. C'est très important. Et voilà. Alors, maintenant, on peut commencer à lui donner sa forme. avant d'en females. Voir de ça qu'on est bien. C'est plus ça que je prends l'in região entre 2. C'est parti. C'est parti. On inspecte, c'est bien beau ça. Aucune petite fissure merveilleuse. C'est parti. Je vais probablement, vous voyez pourquoi, il ne faut pas jamais perdre notre centre. Je vais le remettre entre pointes pour rapetisser mon tenon. Je le trouve trop gros, ici. Vous voyez, le fait de rapetisser mon tenon, ça va me redonner, parce que ça, c'est rendu mon nouveau centre, ça va me redonner un tenon qui va être parfaitement centré avec le reste. Je vais le mettre très bas pour vous voyez. Vous voyez, ça biait un peu. Je suis dans le centre, mais il y a un petit cap. Ça devrait être bon, ça. Alors là, j'ai un nouveau centre, un nouveau tenon, alors de base, il ne peut pas être faire autrement qu'être bien centré. J'ai une gouge à profiler d'un pouce et demi. J'adore ça. C'est comme une grosse plante, ça va super bien quand on a des grandes surfaces à faire. Je pense que je vais le garder comme ça, mais on verra, on verra. Je vais vérifier ma courbe. Un petit peu ici, puis un petit peu plus dans le fond. On va prendre bien l'attention, bonsoir. Je crois que je vais le ratisser un petit peu. Ouais, un petit peu, ça va être plus beau. Bon, je pense que c'est pas mal sa grosseur finale. Je vais garder mon petit peu, là, jusqu'à la fin, probablement. Ça, c'est le jeu uniquement pour voir à peu près la forme. Parce que je retouche presque tout le temps mes pièces, un coup avoir creusé l'intérieur. Ça va dire bien. Ok, un peu plus ici. En fait, mon but, ça va être de faire comme un... Un vase, un peu comme un gros vase à fleurs. Pas de pieds, pas de couvercle, puis je trouverais bien quelque chose à faire pour exciter un peu. Alors, je mets ça beau. Après ça, je vais installer la lunette, puis on va commencer à le creuser. Là, je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux le Big Brother, la façon qu'il fonctionne. Et puis, des choses importantes à retenir quand on se sert de cet outil-là. D'accord, ça va aller jusqu'au 220. Vous savez que je vais retoucher l'extérieur quand je vais avoir fini de creuser, là. Et puis, je vais faire mon ménage. Et puis, je reprends ça demain. Bon, nous voici à l'étape de creuser le vase. On va y aller doucement. Vu qu'il va être plus que mes vases à fleurs, je vais prendre ma plus grosse mèche. J'ai pas besoin d'un trou quelqu'un d'ici, là. Je vais changer de mèche et je vais aller chercher mon extension. Et voilà, je me suis fait un petit repère ici pour ne pas dépasser le fond. Il ne va pas aller trop loin. Il va être plus profond que l'autre que j'ai fait avant. 9 pouces et demi, 24 centimètres. Et voilà. Pour commencer à creuser, je commence toujours avec ma thermique. Les Big Brother fonctionnent très bien quand on a de l'espace à travailler. Alors, je me fais de l'espace avec la thermique. Je vais vous expliquer la thermique. Le Big Brother est sur le même principe. C'est de quelle façon qu'il fonctionne, finalement. Qu'est-ce qui est important sur ces outils-là? C'est des outils qui sont auto-tractants. Si vous n'avez pas le bon angle, vous allez vous planter. Solide. C'est un couteau qui n'a pas de couvercle. Et puis, le meilleur angle pour attaquer, c'est entre 1h et 2h. Je vous montre ça d'après. D'accord. Si je suis à midi, comme ça, droit, le couteau droit, ça ne coupera pas du tout. Vous voulez cligner un peu à 1h. Il va couper un petit peu. À 2h, il va couper beaucoup et très rapidement. À 3h, c'est un plantage assuré. C'est un outil qui est auto-tractant. Il va se trouver une partie molle et il va vous tirer dans le bois. Vous n'aurez même pas le temps de cligner les yeux et vous allez faire un super gros plantage. Alors, il faut absolument voir qu'est-ce que l'on fait. Il faut absolument voir notre couteau quand on travaille avec une thermite. C'est très, très important. Un peu comme le crochet martel. Le crochet martel, c'est le même principe. Ça fonctionne dans une forme ouverte. Il faut voir notre angle. Et puis, j'ai souvent vu des gens attaquer avec un mauvais angle et ça a tellement donné gros coup que le crochet a cassé. Alors, ça, c'est très, très important. Ça fait que c'est 1h ou 2h. Très important. Vous allez voir le Big Brother. C'est ce même principe. Je vais vous le montrer. C'est ce que je fais. 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 C'est parti. Normalement, la termite, elle a une certaine limite. Je vais vous expliquer le Big Brother. C'est exactement le même principe. Ça, c'est la pastille du Big Brother. Je vais vous montrer sur le Goliath parce qu'elle est plus grosse. C'est exactement le même principe. C'est un couteau ouvert comme une termite. Et même, vous avez un couvercle qui va vous empêcher de prendre trop de bois. La façon de travailler avec, c'est que si je veux aller creuser, exemple, dans le fond, je vais l'ouvrir sur la pointe comme ça. Si je veux aller dans les côtés, je vais l'ouvrir un petit peu comme ça sur les côtés. Et ainsi de suite. Ça dépend toujours de la forme du vase. Et puis, on arrête souvent et on inspecte pour voir si tout est beau, que ce n'est pas dévissé. C'est le même principe que la termite. Si j'y vais à midi comme ça, il y a juste le couvercle qui va frotter sur le bois. Ça ne coupera pas. Si j'y vais à une heure, même si mon couteau est ouvert, encore là, c'est le couvercle qui va frotter le plus sur le rebord du verre. Absolument deux heures, c'est à peu près le meilleur angle que vous pouvez avoir. À trois heures, ça va fonctionner. Le couvercle va vous empêcher de prendre trop de bois et de faire un plantage. Mais par contre, il va être beaucoup plus agressif et il risque de sauter comme ça. Ça ne fait pas une belle coupe. Puis la façon de travailler avec, c'est quand on présente le couteau, on sent que ça mord et que ça doit être réeliste comme coupe. Là, on ne le lâche pas. Il faut le vider. On ne le lâche pas dans le bon angle. Mais comme je vous le disais dans la précédente vidéo, après 30 secondes, on commence à avoir le bras fatigué. Il est extrêmement lourd, le Goliath. Alors, on en profite pour vider le vase parce qu'il est bien plein de copeaux. Alors, je vais commencer à le vider. Et vous allez voir, le col de signe a exactement la même fonction. On ouvre l'ouverture selon où on veut aller creuser. Même chose pour le petit Big Brother. On va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. Vous voyez, il a tendance à sauter quand on n'a pas beaucoup de temps. de place à travailler. Mais, vous voyez, le vase est plein. Vous devez le vider. Alors, plus on a de la place à travailler, mieux y va. Je vais y aller un petit peu plus sur les côtés parce que là, je dois rentrer dans le trou. Puis, je n'ai pas beaucoup de place. Là, j'ai mis l'ouverture plus sur le côté parce que j'ai le... Il faut absolument que j'aille agrandir le trou un peu. Il faut y aller. Et voilà, encore plein. Je suis encore loin du fond, alors je vais continuer, puis on s'en verra un petit peu plus tard. Alors, une chose qui est importante, ici je suis creusé à peu près jusqu'ici. C'est important de le creuser au complet, parce qu'ici il y a beaucoup plus épais de bois qu'ici. Si vous le laissez là, puis vous revenez une de main, vous risquez d'avoir une craque. Vous êtes mieux d'avoir un vase qui va se ovaliser un peu, que d'arriver et qu'il soit fendu. Fait que c'est normal d'essayer d'avoir une paroi la plus égale possible, avant de quitter, puis reprendre le lendemain s'il faut. Ok, je me suis rendu jusqu'au fond, et j'ai fait disparaître la petite pointe de la Frostner Bit. Et puis maintenant, on me reste à faire les parois. Naturellement, à ce moment-là, il faut rapetisser un petit peu l'ouverture de notre Big Brother. Et mesurer très souvent. À cause de ma lunette, j'ai pas eu le choix d'acheter le gros compas martel. Et voilà, il me reste à peu près un pouce. Il me reste à peu près un pouce. Alors ça, je vais faire ça très très doucement. Et mesurer très souvent. Parce que ça mange du bois aussi rapidement, cette bite-là. Il me reste à peu près une petite 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 Pas pire ça, avant d'épaisser ça un peu, je peux y en avoir encore un peu. Ok, on va aller jouer un petit peu plus loin. On va aller voir avec un peu moyen. Ok, c'est mauvais, je vais ressortir la grosse machine. On va aller jouer un petit peu. 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 Si vous avez une petite botte, vous allez la sentir sur l'outil et puis vous passez un petit peu plus de temps dessus. Et puis vous consommer comme ça jusqu'à ce temps que vous ayez un bel intérieur, le plus égal possible à la paroi. Moi j'aime bien avoir un vase qui a un petit peu plus lourde. Je vais le mettre un petit peu plus mince ici en m'en allant en épaississant. Comme ça quand on prend le vase, on le dépose sur une table et il est stable. Et à moins que je veuille faire des trous dedans, ça arrive des fois, je préfère avoir une paroi qui s'en va un petit peu en épaississant. Ce qui me permet des fois de corriger. Si j'aime pas tellement la forme, comme le dernier projet, je peux y retoucher. Ça fait que je vais mettre ça le plus égal possible. Après ça, je passe au samblage. Et voilà, le vase est entièrement assemblé de l'intérieur. C'est tout beau. J'ai trouvé mon idée de fou. Faut bien que j'essaie des choses. Il y a un de mes amis qui fabrique des assiettes absolument magnifiques. En anglais, ils appellent ça du basket wave illusion. Traduisez ça comme vous voulez. Illusion de vagues sur le peignet. J'ai commandé les outils. Aussitôt que je vais les avoir, je vais pouvoir commencer l'extérieur. J'ai pris un peu d'avance parce que j'avais absolument besoin de ma lunette. Alors, j'ai commencé. Mais je me rends compte qu'avec du frein, on ne peut pas tellement, je pense pas être capable de faire des bourrelets parfaitement ronds. Aussitôt que j'arrive dans le fond du... En passant, j'étais un outil fait spécialement pour ça. Que j'ai acheté chez Dewittles. Je pense pas être capable d'aller complètement jusque dans le fond. Parce que c'est un bois qui est... Un grain très, très ouvert. Et puis, ça a tendance à vouloir éclater quand on est rendu dans le fond. Surtout que les joints de... Les centres de croissance se rejoignent là. Ça l'éclate. Fait que probablement que je vais être obligé de le laisser un petit peu plat sur le dessus. Je n'aurai pas le choix, je ne prendrai pas le choix dessus. Je continue. Je vais enlever ma lunette et puis... On continue. Je vais vous montrer plus le fonctionnement de ces outils-là. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Vu que je veux texturer l'extérieur, cette base-là, en creusant, c'est normalisé. Fait que j'ai été obligé de le resurfacer pour être sûr qu'il soit redevenu bien rond. Parce que j'aurais eu des problèmes avec mes outils. Ce qu'on vous disait, c'est des outils qui viennent de Dewittles. En fait, c'est juste pour faire des petits bourlins. En fait, comme je vous disais tantôt, le frein éclate facilement. Je ne pourrais pas faire des bourrelets ronds. C'est sûr et certain que je vais avoir une finition tout éclatée à la fin. Alors, je vais juste marquer mes petits bourrelets. Et puis, voici la façon qu'on en procède avec ces outils-là. En fait, on sacote dans notre rainure. Et puis, on se dandine comme ça. En se dandinant, c'est pas trop agressif. Puis, ça fait une belle coupe bien nette. Ça fait un tour avec un grand laisse. Pour ceux qui sont intéressés, c'est environ à 1000 tours minutes. Une autre minute. Un tour à 11,5 euros. Des écatsis et des écrits. Puis, on vous entend à tous. Et là, en plus de 10 minutes. Et puis, on vous aperte. Et puis, on vous met. Vous êtes écrituation normal. J'écoute 8 minutes. J'ai maintenant votre mode qui est entré. J'ai décédé un peu plus de 10 minutes. J'ai décédé un peu plus de 10 minutes. J'ai décédé tout de même plus. On arrête souvent parce que ça devient inoptisant. C'est parti. Ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que tant qu'on est sur le tour, on peut retoucher si jamais on voit un petit défaut. Ok, maintenant il reste à subdiviser ça égal. Il existe des disques d'indexation qu'on peut mettre juste un petit peu en avant du mandrin. Et puis ça nous permet de subdiviser le vase en nombre de parties qu'on veut finalement. Juste faire un petit recherche Google, indexoué ou quelque chose comme ça, vous allez facilement trouver. Par contre, moi, ce tour-là, il est équipé de 96 positions d'indexage. Alors, je n'avais pas besoin de faire un autre cadeau à la maîtresse, maintenant c'est eu. Alors, je vais me servir de mon indexeur pour subdiviser ça. Ok, pour subdiviser mon vase, je me fais tout simplement un support à crayon, là, vite fait, là, qui est exactement à 12 pouces, parce que c'est à 24,36, à 12 pouces du centre. Et puis, je borde mon dos et j'y vais doucement. Hop, ça l'est faite, celle-là. Et ainsi de suite, on presse les 48 premières positions, c'est tout. Je finis ça. Ok, pour ceux qui ont des 24,36, là, vous savez peut-être pas, mais vous avez votre indexeur de base ici qui a 48 positions, mais vous pouvez l'installer un deuxième, ici, sur le côté. J'imagine que il va falloir un petit bouchon ou une vis pour cacher le trou, pas que la poussière elle rentre, là. Mais ce petit bouton-là, il va au 35$ chez OneWay. Alors, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Et puis, je fais exactement la même chose. Je continue à faire mes petites lignes, mes petites divisions. Et voilà, mes 96 positions sont tracées. C'est important de prendre son temps, parce que, pour que ce soit beau, ces lignes-là, il faut qu'il soit parfaitement droite. Eux le sont, parce que je les ai faits sur le tour. Mais ceux-là, il faut qu'il soit parfaitement droite. Alors, j'ai 93 segments multipliés par 96 positions. Ça me donne 8 928 petits carrés à pyrograver et à colorier. Je savais que je l'agréterais. Ça me repose, j'avais envie de pleurer. Non, il faut l'essayer. On va avoir du fun dans vos tournages. Il faut essayer des choses. Alors, il y en a beaucoup qui font, quand ils font des assiettes, ils vont enlever leur pièce, puis ils vont aller la pyrograver sur une chaise bien confortablement. Mais moi, j'ai peur que ça ne soit pas droit. Puis, je veux absolument qu'il soit le droit de bain, le plus droit possible. Alors, je vais me patenter quelque chose, puis je vais essayer de pyrograver ça le plus beau possible. Ok, bien, j'ai fait quelques tests, puis je crois que la façon la plus simple, finalement, c'est de le faire à main levée. Comme je ne peux pas aller... J'ai pas pu faire des beaux brûlés bien ronds, à cause que c'est du frein. Je ne peux pas utiliser les... les deux petits... objets de bregaveur qui sont faits pour ça. Ça, c'est fait exprès pour faire réellement des petits... des petits brûlés. Alors, je n'ai pas bien le choix d'y aller avec un... ce qu'on appelle un skew, un couteau. Députablement un couteau. Et puis, je me suis aperçu que si on ne peut pas y aller, là, en essayant de tuer notre ligne comme ça, ça va dévier. Ce que je fais, c'est que je coupe à peu près deux petits brûlés à la fois. Et puis... Je trouve que ça va mieux. On essaie de garder la ligne le plus... le plus possible. Qu'est-ce qui est embêtant sur du frein, c'est qu'on voit très bien les sommes de croissance. Et puis, c'est des fois, ça mélange un petit peu avec nos lignes de crayon-plomb. Alors, c'est pas tellement évident. Ça fait que le truc, c'est d'y aller doucement, pas brûler trop profondément. Ça ne donne absolument rien. Et puis, essayer de garder la ligne la plus droite possible. On va attendre qu'il chauffe un peu. Ça, c'est des tips que j'ai fait venir chez Razer Tip. Je trouve qu'ils ne sont pas tellement bien isolés. Et puis, le crayon vient extrêmement chaud. Il faut arrêter souvent. Et puis, j'en ai commandé d'autres de la compagnie Optima aux États-Unis. Mais là, avec la pandémie, je vais les avoir un moment donné. Il va être trop tard. Le vase va être terminé. Mais je vais me débrouiller avec les Razer Tip. Les Optima, ça te l'air, ils sont beaucoup mieux isolés et ils fonctionnent réellement bien. Ils ne sont pas donnés, surtout que c'est en argent iOS. Alors, ça coûte, qu'est-ce que ça coûte? Alors, c'est comme ça que j'y vais, tout simplement. Là-dedans, je vais en avoir un 6-7 heures, de passer dessus à brûler ça. Je vais vraiment me rendre à 10. Et puis, après ça, je vais faire un dégé-samblage. Je vais pouvoir probablement faire des petites corrections, des places que j'ai déviées un peu. Ça ne sera pas parfait, parfait. Mais pour un premier, là, on va dire que ça va être bon. Je termine ça et je vous reviens après. J'ai terminé de pyrograver mes 9000 petits carrés, là. 8928 exactement. J'avais oublié quelque chose. Je l'avais fait ici, avant d'enlever ma lunette. C'est de pyrograver toutes mes rainures ici, dans ce sens-là. Pour ça faire, j'utilise des petits échantillons d'arborin. On va au magasin, là, il y en a plein de petits échantillons. Vous ne dites pas, mais... C'est gratuit. Ce que je fais, c'est que je les coupe en deux. Vu que ce n'est pas tellement gros, je me sers une paire de pin, tout simplement. Et puis, je les brûle. Je l'accote après le porte-toutille. Et puis, je force un petit peu. Sauf que ça vaut mieux que la file de fan. Le vide �� interventions. Ca par contre. Tu vois ? Tu sais, c'estämän qui c'est déjà un peu leur performance. Tu vois ? Tu ne c'est pas datant. Tu vois ? Tu ne cares. Tu vois Tu vois ? Tu vois ? Tu vois tes drapetes. Tu vois ? Puis tu vois que le portine. Tu vois ? J'regre que deux tu voisives. Tuaz. Et voilà. Alors, petit semblage. Après ça, on passe aux choses sérieuses. Ok, maintenant on est rendu à l'étape de mettre de la couleur là-dessus. Je me suis fait un petit patron avec ce ketchup. C'est un dessin en 2D. Il faut que je le ramène en 3D. Donc, il faut absolument que je calcule très bien mon motif pour que je le mette en 3D, que le premier ici sur le bord, avec l'autre à l'autre bout ici. Il faut vraiment que ce soit circulaire. Et puis, je viens de vérifier. Tout est bon. Alors, ce qui arrive là-dedans, c'est que mon motif principal, c'est le noir. Et puis, ici, je fais le une petite erreur. Je vais mettre du noir où il doit y avoir du rouge, par exemple. Là, je suis fait. Parce que c'est des crayons que j'utilise. C'est des crayons Fiber Castle, Pit. En fait, c'est de langue de Chine. La langue de Chine, elle va pénétrer très, très profondément. Surtout que c'est du frame. Alors, je ne dois absolument pas me tromper. Un maudit plancher. Vous remarquez qu'il est fond de plus en plus bas. En fait, ce que je dois faire, c'est marquer mon patron noir, pour le noir, au crayon plomb. Comme ça, je vais être sûr, sûr, sûr que mon patron est bien fait et que je n'ai pas d'erreur. Parce qu'il va falloir même que je revérifie. Alors, vu que j'ai vérifié le premier petit bout, je sais que, je l'ai déjà marqué, je sais qu'ils sont bons. Ça va être mon point de départ. Et puis là, il va falloir que je suive mon motif parfaitement avec mon crayon blanc. Revérifier avec mon crayon noir. Et puis, en espérant pas faire d'erreur. Ok, d'un coup que j'ai tracé mon motif au crayon plomb, que c'est bon, je refais une autre vérification avec le extra fin crayon de feu. D'après moi, ça devrait être bon. En comptant mes coraux. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand je suis pas mal sûr de mon coup, quand je suis très sûr de mon coup, là je peux les calorier un petit peu plus à fond, je vais mieux les voir. Bon, ça va être plus facile. Et voilà. Ça me donne mon motif. Ça là, je ne ferai pas ça sur le tour. Je vais aller m'installer confortablement dans la maison. Et puis, je vais vous montrer le produit un coup qui va être fini. Mais avant ça, il faut que j'enlève mon tenon. Ça fait que je m'installe et je vous montre ça. Ok, ça me permet de vous montrer un autre petit cadeau que j'avais fait à ma maîtresse il y a quelques années. Bon, on connaît tous les jumbo jobs. Ça vient avec des petites butées comme ça. Mais ces petites butées-là, on peut les changer. J'ai trouvé chez PSU Woodworking, à Fidelphi, des butées de deux pouces et demi. Et j'en ai d'autres de un pouce et demi qu'on peut mettre à la place des petites butées one way. Ça me permet de revirer mon vase comme je veux. C'est sûr, j'aurais pu couper avec le troncoir, mais ça revient en bout de grain comme ça. Et puis, ça travaille quand même très, très bien. Ça me permet de revirer ma pièce autant de fois que je veux. J'ai remarqué que, moi, quelqu'un qui est un peu machiniste, en fait, c'est un cylindre d'aluminium traversé par une vis. Ça a les mêmes filets que le jumbo job. Et puis, regardez, ils fournissent même de la Linky. Quoi demander de mieux. Mais ça travaille très, très bien. Ça m'a permis de sauver une pièce qui s'était sauvée, à un moment donné. La pièce n'avait pas fendue, mais j'étais capable de la remettre là-dessus et de réparer, là, les petites graphines que je venais de lui faire, là. Ben, c'est quand même très, très pratique. C'est quand même pas tellement dispendieux. À l'époque, ça m'avait coûté, ben, avec le taux de change, les douanes, environ 80$ pour les deux. Pour les deux sets. Maintenant, quand on commande les deux, c'est le shipping des douanes qui coûtent cher. Ça me permet de, comme je vous disais, de changer ma pièce de bord facilement. Donc là, je veux enlever mon tenon. C'est sûr que ça, c'est mon deuxième centre. Rappelez-vous que j'ai enlevé cette partie-là. Et puis, j'ai reperçu mon deuxième centre. Il y a un petit mouvement, mais ça me permet quand même de finir la pièce. Alors, je vais être perçu ça. Pour commencer, je vais y aller tranquillement. Ça, bouge pas trop. Ok, j'ai repoussiné ma pièce. On enverso. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Absolument, quand j'ai toujours le même centre, ça ne restille pas du tout. C'est parce que je l'ai changé deux fois, pas de place. OK. Ce n'est pas encore un bon bruit. Voilà, ça c'est bon. Je suis capable de faire une belle encaveure parce que je sais que j'ai assez épais de bois. Maintenant, on va enlever la petite boîte. Étant donné que je mets toujours une petite pastille avec ma signature en dessous, je peux me permettre de faire une petite assise. Alors, j'aimerais juste assembler pour faire un beau dessous et puis je rentre dans la maison et je vais colorier. Je vais faire comme à la maternelle. On va faire des coloriages. Ah, bien, j'ai terminé de colorier mes 8928 petits carrés. Et, bon, je suis content. Je n'ai pas fait d'erreur. Je vais pouvoir avoir mon diplôme de maternelle. Puis, passer en première année. Pour la finition, je ne prendrai pas de chance. Habituellement, je fais mes pièces avec du poli chiffon minouac, ça. Mais là, j'ai peur que toutes les couleurs se mélangent. Alors, je ne prendrai pas de chance. Je vais y aller avec un vernis en aéasol. Crilon, Crilon, lustré. Mes recommandations. Si vous voulez, essayez du tressage comme ça sur bois. Ne prenez pas du frein. Réellement, vous vous mettez dans le trouble. Premièrement, vous ne pouvez pas faire des beaux petits bordets bien ronds, comme je l'avais expliqué. Et puis, c'est dur à colorier aussi parce qu'il y a des microfissures dans du frein. Et puis, je dirais qu'à peu près 25-30 heures de coloriage là-dessus. Alors, je vais essayer de lui faire une beauté. Et puis, je vais vous montrer le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501